Bienvenue en Hyrule, un vaste royaume à travers lequel la princesse Zelda voyagera au cours de son aventure. Hyrule est une terre luxuriante. De la plaine centrale où se dresse le château d'Hyrule, entouré de sa citadelle, jusqu'aux confins du royaume, vous rencontrerez de nouveaux personnages fascinants dans toutes les régions. Le désert Guérudo est constitué de dunes brûlantes à perte de vue où se déchaînent régulièrement des tempêtes de sable. Mais rien de tout cela n'inquiète les femmes du peuple Guérudo. On y trouve de nombreuses ruines pleines de mystères et une oasis idéale pour se détendre. Les eaux de Jabul abritent les cours d'eau les plus spectaculaires d'Hyrule. Vous y rencontrerez aussi les auras des mers et les auras des rivières, qui vivent dans leur domaine respectif et qui ne s'entendent pas toujours très bien. Quels peuvent bien être les suchés de leur querelle. Des falaises abruptes et des torrents de lave composent la région du volcan d'Ordin. Le village de Cocorico est niché au pied du volcan. Mais il vous faudra gravir un sentier des plus périlleux pour rejoindre le village Goron. Même si ces rochers ont l'air délicieux, ils ne sont malheureusement pas comestibles pour les hyliens. La tourbillère de Firone est un luxuriant des dalles végétales. En explorant cette jungle, vous pourriez tomber sur des pestes mochots. Si on en croit les rumeurs, ces étranges créatures ont une passion dévorante pour les sucreries. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez probablement des personnes faisant face à des soucis plus ou moins sérieux. Gardez le fil de vos quêtes en parcourant votre journal d'aventure à tout moment. Aider les gens à résoudre leurs problèmes constituera une grande partie de votre aventure. Et les héros serviables sont souvent récompensés pour leurs bonnes actions. On trouve des objets appelés balises un peu partout dans le royaume. Une fois que vous avez découvert une de ces balises, vous pouvez vous y rendre en un clin d'œil en la sélectionnant sur votre carte. Mais même en usant de la téléportation, parcourir Hyrule peut parfois s'avérer assez fastidieux. Dans des moments comme ceci, pourquoi marcher si vous pouvez galoper ? Foncez droit dans les ennemis les plus faibles pour les envoyer voler et sautez aisément par dessus de petits obstacles. Dès que vous aurez mémorisé l'écho de la carotte, vous pourrez appeler votre fidèle monture de n'importe où en plein air. Lors de vos périples, vous trouverez peut-être des barras smoothie gérées par des pestes marchandes. Vous pourrez y mélanger les ingrédients que vous aurez rassemblés pour préparer de délicieuses boissons. Les smoothies ont différents effets en fonction des ingrédients choisis. Ils vous seront sans aucun doute très utiles dans votre voyage. Vous pouvez aussi vous équiper de tenues et d'accessoires pour améliorer vos compétences et pour afficher votre style, bien sûr. Lorsque vous traversez des plateaux accidentés, des grottes venteuses ou d'autres endroits difficiles d'accès, il vous faut créer des échos pour progresser. Mais parfois, il se peut qu'il ne soit pas suffisant. Vous ne pouvez pas mémoriser l'écho d'un rocher aussi énorme que celui-ci et vous ne pouvez pas le déplacer avec vos échos. Face à de tels obstacles, Tri peut vous venir en aide grâce au pouvoir de la synchronisation. Utilisez-le pour que n'importe quel objet, même un gigantesque rocher, suive les mouvements de Zelda. La synchronisation peut vous permettre de déterrer des trésors ou même de déplacer des ennemis gênants. Vous pouvez également vous synchroniser à vos échos. Alors, tentez d'utiliser ce pouvoir de manière créative. Vous avez aussi la possibilité d'inverser la synchronisation si vous voulez suivre les mouvements d'un objet et vous rendre là où il va. Vous pouvez tirer avantage de la capacité d'une créature à voler ou à se déplacer rapidement. Alterner la synchronisation et la synchronisation inversée est une bonne façon de trouver des moyens astucieux de progresser. Laissez libre cours à votre imagination et vous aurez forcément de bonnes idées. Utilisez la synchronisation combinée à vos échos pour surmonter les obstacles. Comprendre comment ces deux compétences fonctionnent ensemble vous sera essentiel pour progresser. De mystérieuses failles s'ouvrent partout en Hyrule. Quels autres dangers attendent Zelda au cours de sa grande aventure pour sauver Hyrule ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Disponible le 26 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch. La question est decąise. ... ... ...